12, le piroi tubé sur 105.5 Sous-titrage ST' 501 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 Certaines commissions de Dans les droits de l'homme On parlait de plus de 1000 morts La commission que Elle même a mis en place La commission Cofigo C'est-à-dire la commission Qui a donné Le plus bas nombre de morts A donné combien 150 morts Alors Même si c'est 150 morts Même un mort Dans une situation politique C'est de trop Même si c'est 150 morts Est-ce que c'est pas De l'histoire ancienne Tout ça ? C'est de l'histoire ancienne Et qu'est-ce qui se répète Chaque 5 ans 5 ans 5 ans. C'est ça que nous voulons régler. C'est ce problème qu'est venu régler l'APG. Vous vous rappelez que j'ai toujours dit que jusqu'à présent M. Chazimna Nassimbe a payé l'APG avec un chèque sans provision. Et qu'il a besoin de provisionner le chèque. S'il ne provisionne pas le chèque, chaque 5 ans, les mêmes phénomènes vont se reproduire. Si chaque 5 ans on doit être obligé de compter des morts pour maintenir fort le pouvoir, vous ne voyez pas que ça met trop. Et qu'il faut que le Togo aussi passe cette étape-là ? Pour faire les élections, nous verrons ce qu'il va falloir faire dans les prochaines minutes. Mais nous allons revenir encore à Noël, puisque je parlais tantôt de Noël à l'entame de cette émission qui est une fête chrétienne. Et les responsables des chrétiens, notamment les évêques, se sont de nouveau exprimés. C'est des nésous et leur sortie fait beaucoup polémique. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Mais ils sont dans leur rôle, hein ? Ils sont dans leur rôle. Et heureusement qu'ils assument leur rôle. Vous savez, moi j'ai un dicton que je dis depuis, depuis des années que un religieux m'a révélé, m'a sorti à une certaine période de ma vie. C'est avant que je ne revienne de mon exil au Togo. On a discuté sur la période, le processus togolais, en ce moment j'avais un très bon poste en Irlande. Et au moment où on réfléchissait, je réfléchissais de revenir, on a parcouru la situation. Et il me dit, dans une situation comme celle du Togo, si lui, il veut le placer dans la Bible, qu'on se trouve dans Genèse. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, dans Genèse, la seule mission qui est confiée aux hommes de Dieu, et qui est confiée même aux hommes politiques qui croient en Dieu, c'est va dire aux pharaons de laisser sortir mon peuple d'Égypte. Alors ça veut dire que tout le monde, chacun des Togolais, doit cette mission au pays en ce moment. Va dire aux pharaons de laisser partir mon peuple d'Égypte. Je crois que les religieux catholiques sont dans ce rôle. Heureusement qu'eux, ils le jouent. Ils l'ont joué en ère des Congos, et c'est grâce à ça que nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre, et qu'aujourd'hui, Kabila n'est pas candidat. Je crois qu'ils sont bien dans leur rôle. Nous savons que l'État est laïque. L'État est laïque, mais les populations ne sont pas laïques. Les populations sont des fidèles. Je crois que M. Faure aussi a une religion. Et dans tout ce qu'il fait, dans son âme et conscience, il doit écouter ce que sa foi dit, ce que sa religion lui dit. Moi aussi, en mon âme et conscience, je dois l'écouter. Ce que la foi disait, je crois que toutes les fois, que ce soit la foi chrétienne, que ce soit la foi musulmane, vous allez parcourir les sourates, vous trouverez les mêmes choses. Que ce soit la foi à la fière, elle dit la même chose. En ton nom, personne ne doit mourir. Personne ne doit mourir. En ton nom, tu ne dois garder aucun peuple en esclavage. Voilà un peu. Et c'est dans cette mission que se trouvent les religieux aujourd'hui. Ils ont un appel à la conscience et à la raison des uns et des autres. Cela signifie que le message s'adresse notamment au pouvoir, mais aussi à l'ensemble de l'opposition. Oui, nous entendons. Nous disons que les politiques, celui qui est au pouvoir et ceux qui sont autour de lui ont la mission de libérer ce peuple. On a la mission de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mort dans ce pays. mais nous aussi et qui avons la responsabilité, je le disais tout à l'heure, que ce soit les évêques, que ce soit les fidèles, que ce soit comment appelle-t-on, les prêtres. Quand je parle des prêtres, je ne parle pas que de l'église catholique. Quand moi, je parle des pasteurs, je ne séries pas. Je parle de toutes les églises. Quand je parle des imams, je parle de tous les musulmans. Et quand je parle de prêtres, je parle et des prêtres de l'église et des prêtres vaudous, la mission qu'ils ont, je l'ai cité tout à l'heure, c'est cette mission qui est dans l'exode et qui dit, va dire au pharaon de faire sortir mon peuple d'Egypte. Nous tous, nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer en continuant le combat, mais nous devons l'assumer aussi en guettant au niveau du pouvoir tous les gestes qui permettent de se retrouver autour d'un compromis. C'est ça aussi la responsabilité des politiques. Quand nous allons dans la rue, les militants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le bas peut faire tout ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où moi je suis député, je suis secrétaire général d'un parti, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas dire. Il y a un certain nombre de messages des populations que je ne peux pas dire et en même temps que je suis dans le combat, je dois surveiller toutes mes tendues qui viennent du pouvoir en place et je dois surveiller tous les messages qui viennent des prêtres, qui viennent des pasteurs et qui nous disent que faites attention à ceci, faites attention à ceci, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela. Je crois que chacun doit remplir sa mission. Et aussi les gens du pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle lettre des évêques va être suffisamment prise en compte et entendue, notamment les thèmes, je parle des thèmes par l'ensemble de la classe politique ? Je pense que ce message va très loin. Ce message est allé vraiment loin et il révèle tout. En fait, vous lisez, tout est dedans. Je crois qu'il faut avoir le cœur très serré, bouché, proche du diable, pour ne prendre en compte aucune chose dans ce qui est dit. Parce que tout le monde se retrouve dedans. Tout le monde en a pour lui. Nous, les opposants, les organisations de la société civile, le pouvoir en place, le président lui-même, toute personne qui s'est écoutée se retrouve dedans. En réalité, si tout le monde est tout simplement disposé à lire, nous irons de l'avant. Mais je considère que les réactions qui viennent d'un certain nombre de côté sont dommages. Et je ne sais pas s'ils sont prêts vraiment à écouter ce message-là. Certains vont jusqu'à dire que les prêtres n'ont qu'à jouer leur rôle. Alors, quand on va choisir Mgr Bariga pour venir diriger la CVJR, pour diriger, pour mettre en place le Hachkoun, etc., on ne sait pas que les religieux doivent aller jouer leur rôle. C'est quand aujourd'hui on leur dit ce qu'on leur dit de faire à l'endroit du peuple de Dieu, c'est là où ils veulent dire aux prêtres d'aller. Mais ces gens-là ont vraiment la mémoire sériée. C'est là où ils ont la mémoire sériée. Moi, je constate un certain nombre de choses. C'est grave. Quand la CEDAO dit qu'il faut organiser les élections le 20 décembre, ils disent qu'assez bien, bravo, la CEDAO a le droit de nous dire que c'est l'organisation supranationale, en oubliant que c'est des tâches qu'on doit faire jusqu'au 20 décembre. Ils ne font même pas ces tâches-là. Et puis quand la CEDAO dit maintenant voilà l'avant-projet de constitution que nous vous proposons, ils disent pourquoi la CEDAO doit venir nous imposer. Nous avons vraiment la mémoire sériée. Nous parlerons de ça dans un instant. Revenons encore à cette lettre de la conférence des évêques du Togo. Quelque part, on peut lire ceci. Pour des élections libres, transparentes, crédibles, il faut le respect des engagements de la parole donnée, de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce passage, sans doute, on rejoint quelque part et les demandes qu'on fait depuis quelques années ou quelques mois maintenant. Est-ce que cela vous reconforte ou pas ? Oui, moi je considère au-delà du reconfort, je considère que tout ce qui est dit par des prêtres, par des hommes religieux, par des hommes de sagesse et même des philosophes, je considère que ça doit nous amener à la réflexion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation et des événements comme ça tombent, vous devez le prendre et réfléchir profondément. Et quand vous réfléchissez profondément, vous devez savoir avancer. Vous savez, moi je ne prends pas ce message des évêques comme un trophée. Mais ce message me dit que nous devons au sein de l'opposition travailler ensemble, encore, avec profondeur, créer des passerelles, créer des couloirs pour pouvoir essayer de ramener le pouvoir à trouver un compromis pour ce pays. C'est ça ! C'est-à-dire que l'objectif, le but, le destin auquel nous devons aboutir, c'est avoir un grand compromis qui permet de rassurer tout ce pays. Si je suis dans la logique de la victoire d'un camp sur l'autre, si je suis dans la logique de la victoire d'un parti sur l'autre, c'est là où je dois prendre les éléments qui viennent et qui relèvent les éléments d'objection sur certaines personnes comme un trophée de guerre. Mais si je suis dans la dynamique de construire une nation dans laquelle il y a un grand compromis comme ils l'ont fait en Afrique du Sud qui ramène tous les Togolais au centre, qui fait profiter à tous les Togolais de toutes les richesses du pays, il n'y a rien que je dois prendre comme un trophée mais tout doit servir d'objet de réflexion pour nous. Quand on parle de compromis, c'est un thème qui revient souvent dans le débat politique togolais. Plusieurs acteurs au niveau du pouvoir en appellent justement à ce compromis politique vous personnellement, qu'est-ce que vous mettez dedans ? Non, quand je parle d'un grand compromis, moi je parle même d'un grand compromis parce que telle que les situations du Togo se trouvent aujourd'hui, il faut un grand compromis. Et quand je parle de grand compromis, je prends des situations, je prends des exemples comme par exemple ce que Frédéric De Klerk et Nelson Mandela ont fait. Leur grand compromis c'est de dire nous avons une longue période de transition pendant laquelle les gens de Nelson Mandela, de l'ANC, gouvernent une partie avec Frédéric De Klerk qui permet de changer le pouvoir mais que quand Nelson Mandela aussi va venir, les gens, les blancs aussi vont gouverner avec lui pendant une période avant qu'on rentre dans l'alternance classique. Voilà. Le même compromis politique a été fait entre je me souviens Ishaq Rabin ou Shamir entre les deux et Yasser Rafat. Je ne sais plus, je confonds ses noms. Si ce n'est pas Shamir c'est Rabin celui qui a été tué. Et s'il n'avait pas été assassiné juste après l'accord, le problème palestinien qui en gangrène le monde aujourd'hui n'aurait pas accepté. La dernière fois pour passer d'un système dictatorial à donner le pouvoir à Harbi, à Yarmède en Éthiopie, il a fallu un de ces compromis. Le compromis que nous devons trouver au Togo doit dire quel type de réforme, quel type de régime, quel type de réforme, de limitation dans la constitution devons-nous respecter pour que il puisse avoir l'alternance pacifique au Togo mais que tout en ayant l'alternance pacifique que chacun puisse profiter encore des richesses de ce pays. C'est-à-dire que même ceux qu'on a gagné ils doivent avoir droit à l'administration et aux institutions du pays. C'est normal. Moi je ne m'inscrirai jamais dans une dynamique où on change de pouvoir où on parvient à l'alternance et puis on fait la chasse aux sorcières et puis on met les gens des tenants ou les enfants des tenants de l'ancien système de côté. Je ne m'inscrirai jamais dedans. Si quelqu'un vient même si mon parti qui vient et qui fait ça je serai obligé de m'y opposer. Donc il faut veiller à ce que chacun des Togolais puisse profiter de l'alternance puisse profiter de la transition qui doit permettre d'aller vers la démocratie. Voilà pour moi le grand compromis. Le contenu on le mettra dedans le type de régime la limitation de mandat le mode de scrutin et puis la manière de répartir les richesses entre les localités et entre les fils de ce pays. Je crois que si vous discutez et un jour ou l'autre vous n'arrivez pas à discuter de ces questions-là. Ceux qui sont au pouvoir n'auront pas l'assurance et les garanties peut-être pour quitter. Ils ne posent pas aujourd'hui le problème parce qu'ils sont dans une manœuvre. Comment les amener à poser les réels problèmes ? Ça aussi c'est appelé à notre intelligence. Nous sommes dans un processus pour le DGL parce que le Togo est en crise mais ce que vous venez de proposer là est-ce que cela ne ressemble pas à une forme de conférence nationale ? Certains ont parlé même de constituante il n'y a pas très longtemps. Ce que vous proposez et à quoi cela peut ressembler ? Non, ce que je propose là on n'est pas obligé de rassembler mille personnes dans une salle. Non. Le cadre du dialogue que nous avons aujourd'hui peut le réaliser. On a la C14 qui regroupe presque l'ensemble ou la quasi des parties représentatives de cette nation. il y a le gouvernement en place donc c'est eux les deux protagonistes de la crise on peut trouver à travers le dialogue qui est en cours surtout que la CEDAO nous assiste et qu'on veut ramener nos textes et les dispositions au niveau où tous les autres textes des autres pays sont dans la CEDAO des pays de la CEDAO on est les seuls à ne jamais avoir connu d'alternance on est les seuls alors si on utilise ce cadre là on peut trouver un compromis ce grand compromis politique et dès que c'est la CEDAO qui est garante de ce grand compromis politique ça veut dire qu'on a tous les ingrédients pour que ce compromis politique soit réalisé on peut on peut au sein de dialogues entre la C14 et le pouvoir en place trouver ce grand compromis après naturellement ce grand compromis doit être entériné par l'Assemblée nationale quand nous quittons nous rentrons à l'Assemblée nationale quelques députés non inscrits qui n'ont pas de groupe parlementaire etc. qui sont là ensemble on les associe à ce compromis et ce compromis est adopté il est lancé pour le Togo avant de venir à votre compromis nous étions en train de scruter le message de la conférence des évêques du Togo et ces derniers temps il y a un visage qui symbolise en réalité l'église catholique dans les médias c'est le père Marie-Pierre Chanel Lafognon il est de plus en plus invité dans le débat politique que dites-vous de cette présence de plus en plus marquée d'un homme de Dieu dans ce débat puisque sa présence quelque part soulève des polémiques non je crois que c'est maintenant qu'ils sont en train de marquer l'histoire et vous savez j'ai déjà appelé Mgr Bariga Mgr Bariga moi je l'ai toujours vu comme le diplomate de l'église catholique donc et le rôle qu'il a joué à la CVJR et tout ça marque même ce trait dans sa soutane de diplomate je crois que le pouvoir même l'a révélé en lui c'est pour ça qu'on l'a choisi pour jouer la médiation donc lui dans tout le rôle qu'il a joué dans la situation togolaise il a joué la médiation le père Pierre Afognon est venu il joue un rôle un peu de de Moïse un peu de de combattant de quelqu'un qui révèle l'écriture et qui défend les biens et qui défend les peuples qui défend la citoyenneté voilà tout ça fait partie je crois qu'avant lui des imams ont été agressés dans ce pays ont été mis en prison donc je crois que ce n'est pas même dans la récente crise que nous traversons ce n'est pas la première fois que les religieux jouent des rôles nous entendons leur nom nous les voyons traverser cette histoire récente je crois que c'est tout en leur honneur on a besoin d'eux pour que l'histoire du Togo puisse changer réellement j'apprécie il est assez mesuré il est assez pondéré il est lourd et je considère que voilà le Togo a la chance d'avoir des gens comme ça parmi nos religieux la crise toucoulaise offre chaque semaine de nouvelles séquences et la séquence certaines des séquences de cette semaine ont été tournées au niveau de l'Assemblée nationale et en commission et je ne sais pas vous faisiez partie de ces commissions oui j'étais non je ne suis pas membre de la commission des lois mais tous les députés ont le droit de participer aux travaux en commission donc quand un texte vient comme ça et le texte est très important il est ouvert à ce que tous les députés donc c'est tous les députés qui étaient présents ou qui l'ont voulu qui étaient à la commission je crois c'était le mercredi dernier si ma mémoire est bonne en tout cas ce qu'on sait de l'Estélios c'est que tout ne s'était pas passé comme les Togolais l'auraient voulu vous étiez quitté visiblement un queue de poisson si on en croit à ce qui a été dit ici et là racontez-nous ce qui s'est passé en fait ok nous nous avions à étudier un texte moi je vous ai dit que c'était ce matin-là que j'étais allé c'était ce matin-là que dans une chemise jaune on est venu me donner le texte qu'on devait étudier alors je crois que d'autres l'ont eu avant parce qu'il y a eu une conférence des présidents et après on leur a distribué le texte donc moi j'ai eu le texte et en réalité en rentrant dans la salle de commission je n'avais fini que de lire l'exposé des motifs parce que je l'ai reçu quelques minutes avant de rentrer en salle j'avais lu l'exposé des motifs et dans l'exposé des motifs on relève la CDAO etc tout ça donc pour moi c'est bon ils ont pris la CDAO en compte dans leur texte puisque dans l'exposé des motifs il y a la CDAO qui est citée plusieurs fois je croyais que c'était bon et on est rentré dans la salle alors lorsqu'on est rentré dans la salle ce qui m'a étonné c'est qu'on donne la parole au ministre commissaire du gouvernement qui était le ministre de l'administration territoriale de présenter le texte alors quand le ministre nous a présenté l'exposé des motifs il a fait suivre l'exposé des motifs d'un certain nombre de commentaires acerbes choquants mais c'était vraiment mais tu te demandes quelqu'un qui a envie de mettre la querelle quelque part quoi il prend un rapport dont il dit que c'est le rapport de la CDAO donc de l'expert qu'il a fait passer par la CDAO et dans ce rapport il lit une partie qui dit que voilà ce que nous vivons aujourd'hui et ce texte là vient aussi des mouvements qui ont déclenché le 19 août 2019 et qui a balayé tous les autres partis et qui a fait du PNP le parti leader de l'opposition etc c'est à dire il est venu pour mettre la querelle quoi il lit et dit mais tu viens à l'Assemblée nationale avec un texte et la loi demande est-ce que nous faisons demande qu'il y ait un consensus sur ce texte là est-ce que c'est la manière de faire c'est la manière de présenter la chose et il présente la chose et puis il tombe sur le texte à étudier et on constate qu'en réalité ce texte là n'était pas le texte de la CDAO et dans le débat général nous avions dit que le texte que nous devons étudier c'est le texte de la CDAO parce que nous sommes dans le cadre d'un dialogue et parmi les décisions du dialogue il y a eu un chronogramme des réformes et ce chronogramme dit qu'un expert constitutionnel nos constitutionnalistes qu'on a présenté aux deux protagonistes le 23 septembre va élaborer en concertation avec les protagonistes avec les deux parties donc là c'est mi-partie parti ES un texte un rapport un projet de révision constitutionnelle et puis il va le donner à la CDAO qui est l'instance politique supranationale la CDAO va le transmettre au gouvernement et le gouvernement va le faire parvenir à l'Assemblée nationale pour que nous puissions l'adopter alors nous avons dit non mais nous étions en discussion on est en querelle dans le pays c'était le quatrième projet ou proposition de loi qui venait à l'Assemblée nationale depuis ces dernières années vous vous souvenez juin 2014 il y a eu le texte Bariga qui sort de Togo Telecom 2 que le gouvernement même a fait amener à l'Assemblée nationale que nous avons voté mais contre lequel le gouvernement a voté alors à la fin de cette même année pour ne pas laisser les choses en jacère le cas et l'ADI ont fait une proposition de loi celui-là aussi n'a pas abouti l'année qui a suivi l'ADI et l'ANC ont repris la même proposition de loi ça n'a pas abouti et je crois qu'il doit y avoir un quatrième oui lorsque la crise a été lancée le 5 septembre 2017 le gouvernement a ramené un autre projet de loi qui n'a pas abouti mais alors c'est le gouvernement même qui est allé chercher la CDAO et qui a arbitré entre nous deux n'arriva pas à nous entendre le texte que la CDAO a envoyé était un arbitrage supranational dans une organisation dans laquelle nous nous trouvons c'est ce texte que nous devons prendre et si nous-mêmes nous voulons évoluer le minimum de la base c'est ce texte mais supposons que nous-mêmes on veut encore ajouter des choses sur lesquelles nous allons trouver le consensus donc ça se dit comme nous voulons quelque chose dans la chambre à coucher on l'a trouvé au salon et on le prend et on y va et on est étonné qu'ils sont venus nous présenter autre chose alors naturellement nous avons réclamé le texte de la CDAO c'est au moment c'est au moment où nous avons réclamé le texte de la CDAO qu'ils nous disent qu'on leur a dit de faire la réforme le 10 novembre et que le texte de la CDAO est venu trop tard donc c'est pour ça que le 10 novembre eux ils ont fait un autre texte et que pour ils ont envoyé à l'Assemblée nationale nous avons dit mais et le texte de la CDAO où est-ce que ça se trouve et le rapport donnez-le nous ils nous disent non que en fait ce qu'ils ont ici est semblable à ce que la CDAO a fait et nous disons mais si c'est le semblable que vous allez nous donner si le texte même l'original même existe donnez-nous ça mais pourquoi voulez-vous nous donner le semblable alors que nous avons vous avez l'original qui est un truc qui est dans le cadre du dialogue alors on a mené cette discussion pendant longtemps et on a suspendu les travaux lorsqu'on a suspendu les travaux pour près d'une heure plus d'une heure même on est revenu cette fois-ci ils sont venus nous distribuer le rapport et le texte de la CDAO avant même d'aller c'est Maître Dobrous qui a effleuré que dans ce que la CDAO a remis ce n'est même pas un rapport dont nous pouvons voir le contenu qu'il y avait même une proposition d'avant-projet hein du genre mais il y a même une proposition d'avant-projet oui est-ce que la CDAO peut faire une proposition d'avant-projet naturellement c'est pour ça qu'ils l'ont appelé et ils ont accepté lorsque le chronogramme a été fait et la coalition a accepté et le pouvoir a accepté dans un dialogue vous ne pouvez pas accepter autre chose et venir du autre ça veut dire que et c'est pour ça il fallait que le gouvernement l'endosse d'abord oui et c'est pour ça même qu'on l'appelle avant-projet ça veut dire qu'avec un exposé des motifs le gouvernement doit transformer cet avant-projet en projet et le gouvernement l'envoie à l'Assemblée Nationale voilà ce sur quoi nous sommes tous entendus oui mais ce qui est clair par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois vous ne pouvez pas en l'état aussi discuter du test de la CDAO sans être mis sous forme de projet oui mais c'est ce qui devait être fait c'est ce que je vous dis c'est à dire que le chronogramme la décision de la CDAO dit quand l'expert fait l'expert s'en va il donne à la CDAO ça devient le test de la CDAO donc tous les tests que j'ai dans mon fichier ici dans ma chemise pour vous c'est les tests de la CDAO et non les tests d'un expert c'est la CDAO qui nous l'a envoyé la CDAO ne peut nous envoyer qu'un avant-projet mais l'avant-projet doit être pris en compte par le gouvernement pour l'Assemblée ça veut dire que cet avant-projet on doit enlever le titre de l'avant-projet pour mettre un projet on doit lui joindre un exposé des motifs et ça doit venir à l'Assemblée dans tous les dialogues c'est comme ça et je leur ai rappelé la dernière fois que à partir du moment où vous êtes dans une situation de crise et que vous êtes dans un dialogue lorsque les décisions du dialogue viennent vous devez faire enterrer les décisions du dialogue dans votre arsenal juridique ça veut dire que c'est comme si il y a une petite veilleuse sur les textes en place et c'est les décisions du dialogue qui font foi je leur ai même cité l'exemple la dernière fois que Bozizé était président mais lorsqu'ils étaient allés au dialogue et que le dialogue a dit que Diotoudi allait devenir président Bozizé a été obligé de céder pour que Diotoudi a dit vienne le même dialogue a dit que Diotoudi a dû partir Diotoudi est parti et Catherine Samba Pansa est venue donc on connait ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit apprendre non est-ce que le rapport de l'ESP a été envoyé en même temps et au pouvoir et en même temps à la C14 nous avons réclamé avant que ça nous vienne avant que nous ne le recevions nous l'avions réclamé et nous l'avions reçu quelques jours avant le début de l'étude à l'Assemblée je me suis demandé comme on était les deux au dialogue pourquoi la CDAO ne nous l'a pas envoyé avant mais l'essentiel c'est qu'on a su dans la salle qu'il l'a envoyé au gouvernement qui doit le prendre en compte pour l'Assemblée nationale est-ce que à votre niveau vous pouvez en faire une proposition de loi non si nous en faisons une proposition de loi nous sortons du cadre du dialogue je vous dis je ne sais même pas ce que vous je dis le dialogue a dit la décision du dialogue a dit l'expert élabore le texte en concertation avec les parties prenantes le pouvoir et la C14 le texte quitte l'expert il vient à la CDAO ça devient un texte de la CDAO la CDAO transmet ce texte au gouvernement qui le prend en compte pour l'Assemblée nationale mais nous ne pouvons pas aller prendre et transformer ça en proposition de loi nous violons les décisions de la CDAO et quand on va de violation en violation on cause un antécédent si on veut vraiment régler la crise c'est de se conformer au chronogramme de la CDAO vous prenez le texte vous l'envoyez à l'Assemblée nationale avec les éléments que le gouvernement doit faire l'explosé des motifs tout ça en conseil des ministres et au sein de l'hémicycle maintenant vous essayez de voir s'il y a des amendements au texte et dans la procédure parlementaire normale le rapport de l'ESPE ce rapport est disponible en plusieurs versions finalement on ne sait pas laquelle est authentique est-ce que vous l'avez cette version qui est authentique et en réalité que dit-elle ? moi j'étais en Europe quand toute cette polémique là avait lieu et circulé mais alors le rapport de l'expert que moi j'ai il ne peut pas y avoir de rapport polémique parce que ce rapport là attendez que je vois ce rapport est bien signé il est signé par l'expert non pas par l'expert en tout cas par quelqu'un on n'a pas mis le nom mais il est signé le 27 octobre 2018 je ne sais pas si les autres rapports qui ont circulé que vous avez vu sont aussi signés et si la signature est semblable à celle que j'ai sur mon papier en tout cas en tout cas non en substance ce rapport dit que sur la limitation du mandat par exemple le rapport dit que le mandat du président de la république est de 5 ans renouvelable une seule fois et que nul ne peut exercer plus de 2 mandats ils ont dit en disant ça en aucun cas est superfaitatoire que nul ne peut exercer plus de 2 mandats répond déjà et puis ils ont dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats ou proroger ce mandat pour quelques raisons que ce soit voilà je vous lis in ex senso pour que ce ne soit pas de l'interprétation nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelques motifs que ce soit et il ajoute une disposition cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision ça veut dire que lorsqu'on vote cette révision là jamais cette disposition ne peut plus faire l'objet d'une révision et puis il y a un point final oui il y a un point final oui mais en fait est-ce qu'il n'y a pas de dispositions transitoires comme on a noté sur certaines versions non il n'y a pas de dispositions transitoires les textes dont vous parlez que vous dites qu'il y a eu des dispositions transitoires et je crois que le ministre Bavara lui-même a dit sur Radio Canal 4 que c'est un texte faux si un ministre du gouvernement qui a reçu le texte et qui est chargé de prendre le texte en compte pour le gouvernement vous dire que ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux c'est faux alors je ne sais pas pourquoi on doit continuer à discuter de ça au demeurant est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on trouve un texte constitutionnel qui doit être étudié à l'Assemblée nationale non sortons de ça c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se trouve donc aujourd'hui le nôtre du problème c'est sur l'élection du président de la république je ne sais même pas ce qui leur pose problème et que finalement ils sortent du dialogue ils mettent le texte de la CDAO au tiroir et qu'ils nous sortent un texte qui ressemble quasiment point par point à ce qui était venu le 5 septembre 2017 et qui a exacerbé la crise je ne sais pas quel est le réel problème qu'ils ont est-ce que c'est vraiment le mandat du président de la république qui fait problème je ne sais pas le problème qu'ils ont franchement pour pouvoir vous le dire c'est vrai que dans leur texte il n'y a pas nul ne peut exercer plus de deux mandats il n'y a pas nul ne peut proroger le mandat pour quelque motif que ce soit et il n'y a pas cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision mais je ne peux pas vous dire puisqu'on a discuté sur le principe on n'a pas discuté sur le fond donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui où on est là ce qui la gêne vraiment selon vous ce texte ce n'est pas puisque c'est ce qui a été dit par un responsable de la majorité ce serait un test juste consultatif mais sincèrement entre vous et nous est-ce qu'on peut avoir le courage de sortir un truc comme ça et de regarder les Togolais en face moi je dis souvent que ma mère m'a toujours appris depuis les bancs de l'école que il y a des choses que moi je ne peux pas dire sincèrement on parle d'un état on parle de la vie des hommes la vie d'un peuple il ne faut pas tomber à ce niveau là il ne faut franchement pas tomber à ce niveau il y a une crise comment on peut se comporter comme s'il n'y a pas de crise qui est allé chercher la CDAO monsieur Pierrot est-ce que c'est Jean-Pierre Fabre qui est allé chercher la CDAO est-ce que c'est Ticpi Atchadam qui est allé chercher la CDAO c'est Agbo Ibo Yaouvi qui est allé chercher la CDAO mais c'est eux qui sont allés chercher la CDAO en tant que pouvoir vous écoutez ce dernier jour vous semblez apprécier fortement la CDAO c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps vous grinciez un peu les dents par rapport à certaines positions prises moi je n'ai jamais je ne me suis jamais attaqué ouvertement la CDAO aller chercher vous ne retrouverez pas il y a des choses que la CDAO a proposé qui naturellement ne me sait pas ou qui comportent des éléments que nous n'avons pas retrouvé naturellement même ce texte de la CDAO franchement c'est au niveau du cas ce n'est pas un texte sur lequel nous sommes d'accord parce que pour nous le règlement du problème togolais c'est d'abord les institutions et non la limitation de mandat si vous limitez le mandat et que les institutions sont dans la même forme le même parti va présenter un autre candidat et ils vont le faire passer mais nous disons que à partir du moment où nous avons accepté pour qu'il y ait la paix au Togo pour que la situation se calme qu'une instance supranationale vienne arbitrer pour nous nous sommes obligés d'accepter son arbitrage ce n'est pas parce que un joueur comme Ronaldo ou comme Messi ou comme Cheyenne Bayon sert mieux jouer qu'un arbitre que si l'arbitre siffle une décision le joueur ne doit pas l'accepter vous savez que la plupart des arbitres les grands joueurs savent jouer mieux qu'eux mais quand l'arbitre siffle les joueurs respectent ou bien non je crois qu'on ne va pas créer ce genre d'entrée dans la situation de notre pays et j'espère que la CDAO nous écoute parce qu'il ne faut pas que dans ce processus la CDAO tombe dans le discrédit franchement depuis on n'a pas eu d'autorisation venant de la CDAO en fait c'est vrai que c'est cette semaine seulement que les dernières dissensions ont été constatées au niveau du parlement est-ce que vous attendiez à nouveau un retour un nouveau retour de la CDAO pour de nouvelles précisions naturellement mais nous croyons que nous par exemple au niveau des réformes nous avons tous les éléments qu'il faut c'est à dire que pour nous à partir du moment où le texte est clair ce qui nous est dit est clair je ne crois pas qu'on soit obligé d'aller chercher la CDAO mais s'il faut que la CDAO revienne pour que les nôtres entendent raison alors il faut alors que la CDAO revienne sinon quelle est la crédibilité de la CDAO si le processus de dialogue échoue imaginez que va rester de la CDAO et quel courage la CDAO va avoir d'intervenir dans des pays plus grands que le Togo si la CDAO échoue dans le dialogue octogolais moi c'est toute toute mon attention est portée sur ça nous sommes au D12 de Pyramide FM en direct sur 105.5 la tradition dans quelques secondes c'est que vous participez à cette émission à vos questions à notre invité du jour c'est le député Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau également membre de la C14 je rappelle les deux numéros de l'émission 92.50.34.37 et puis 70.10.430.9.70 un premier auditeur est en ligne allo bonjour oui bonjour bonjour oui je vous écoute on vous appelle comment à Mouzouvi oui à Mouzouvi vous nous appelez d'où à Mouzouvi oui à Mouzouvi depuis donc en solidarité votre question oui salut m'invité bonjour monsieur Mouzouvi oui à ce que je sache je connais bien que c'est le chef de l'État lui-même qui est allé chercher les gens de la CEDEAO pour venir arranger son pays qui est en difficulté la CEDEA a donné une feuille de route dans la feuille de route ce que je vois que le gouvernement est en train de se presser pour faire c'est seulement le 20 décembre ou bien est-ce qu'ils ont déjà tout ce qu'il y a dans la feuille de route qu'ils ont pratiqué avant d'arriver sur le 20 décembre ou bien c'est le 20 décembre seulement qui les intéresse bien merci bien merci Mouzouvi réaction ah d'accord non je crois que j'ai sorti cet argument là dans des interventions avec un certain nombre de responsables de la sous-région et du monde de la dernière fois à cœur en réalité la feuille de route ne comprend pas qu'une date la feuille de route et ses chronogrammes comportent des tâches et une date le gouvernement ne peut pas prendre ça au menu c'est-à-dire on prend la date mais on ne réalise pas les tâches ce n'est pas possible la feuille de route a dit il faut qu'une CENI inclusive organise le processus électoral à partir du moment où ce n'est pas une CENI inclusive qui organise le processus électoral ça veut dire que la feuille de route n'est pas respectée et que alors si on n'arrive pas à respecter les tâches à la date du 20 on doit se référer à la CDAO pour que la CDAO puisse faire quelque chose il n'y a pas que la date dans la feuille c'est des tâches qui sont collées à des dates et je crois que ça il doit faire attention à ça nous avons eu une question qui nous a envoyé par internet c'est Jules Sankara là aussi qui nous regarde quelque part dans le monde puisque l'émission est aussi regardée sur notre page Facebook en live est-ce que les députés de la C14 n'avaient pas la possibilité d'amender les tests de UNI pour que ça reflète le test de la CDAO merci merci mon cher collègue vous êtes à l'extérieur dans la diaspora bonjour à tous ceux de la diaspora mais vous croyez vraiment en lisant l'histoire récente de ce pays que l'opposition va faire des amendements et que la majorité mécanique UNI va l'accepter mais si ces amendements qui permettent de ne pas dévainaturer le texte de la CDAO allaient être acceptés pourquoi alors ils n'acceptent pas le texte de la CDAO pourquoi doit-il enlever des choses et qu'après c'est qu'il faut venir pour que nous puissions le mettre mais au demeurant avons-nous le droit compte tenu du niveau qu'a atteint la grave crise que traverse le pays avons-nous le droit de laisser le texte de la CDAO de côté et d'aller discuter sur des textes proposés unilatéralement par des protagonistes c'est ça toute la question et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre un autre auditeur allô allô bonjour oui bonjour c'est Bozambou oui votre question ok bonjour à notre invité bonjour monsieur Bozambou ok je vais bien poser quelques questions la fois passée monsieur Natchamba vous a dit que monsieur Jean-Pierre a appelé le chef du rétat vous n'arrivez pas à faire ça à la dernière si les chaînes internationales en ont vu un conseil spécial du président de la République a dit que si comme ça allez y chercher les hommes vous n'arrivez pas à chercher des hommes c'est nous les pauvres qui mourons dans tous les côtés je voudrais demander la CDAO est-ce que vous avez le bureau d'être chef d'état de la CDAO et vous appeler du temps en temps donc il me semble que vous n'avez pas le numéro des chefs d'état qui est en train de suivre notre dialogue c'est vous qui avez votre dialogue mais nous les populations nous voyons que vous n'avez pas le numéro des chefs d'état pour comment les choses se font et vous allez l'appeler si vous avez appelé la fois passée que vous avons sorti dans la rue et ce que vous avez écrit sur les placards c'est ça qui a fait bouger la CDAO et il a fait sortir ce qu'il a caché derrière toutes les choses on a compris on a compris Bozambot votre intervention réaction oui merci Bozambot pour votre réaction je l'ai dit tout à l'heure que la réaction de l'homme de la rue l'homme politique doit le comprendre mais nous on ne doit pas être au niveau de la réaction de l'homme de la rue je crois avoir entendu déjà à plusieurs reprises qu'au delà même d'un simple appel que monsieur Jean-Pierre Fabre avait écrit au chef de l'état et que jamais il n'a eu aucune réponse alors je crois que ceux qui ne peuvent pas lire ça dans les médias dans les journaux au moins quand on le dit il faut qu'ils l'entendent c'est à dire on dit souvent que celui qui veut entendre puisse entendre donc voilà pour la première réaction pour la deuxième réaction vous savez les chefs d'état dont vous parlez sont aussi des chefs d'état d'autres pays ils n'ont pas que le problème du Togo à régler au demeurant ils ont même quelquefois chez eux des problèmes plus que ce que nous connaissons ici en tout cas à leur appréciation c'est plus que nous savons que la crise la plus grave dans la sous-région aujourd'hui c'est celle du Togo ça c'est un de l'autre vous savez que eux ils sont des chefs d'état le président Fort aussi est un chef d'état donc un chef d'état comment la chose se passe lorsqu'il y a des problèmes dans un pays ils essayent d'obtenir de leurs collègues des concessions donc quelquefois quand nous posons des problèmes ils essayent d'obtenir du camp du pouvoir des concessions ils travaillent dessus des jours et des jours avant de ramener des résultats donc je crois que nous sommes quelquefois impatients mais il se fait que dans la situation du monde c'est comme ça que les choses se passent de temps en temps c'est à dire que c'est la nature de l'évolution du monde vous avez raison nous devons faire plus au niveau du lobbying etc mais c'est stasier à croire qu'il suffit que l'opposition ait une volonté que les chefs d'état s'exécutent et que tout soit réalisé c'est se croire au ciel plutôt et non sur terre Thomas Combé lui nous suit depuis Paris c'est sa question à quand la prochaine discussion à l'Assemblée nationale sur la constitution soit on propose les deux thèses et que la population tranche voilà un peu le sens de sa question oui merci nous attendons ce n'est pas de nous que l'initiative doit venir alors il y a une possibilité que monsieur Thomas Combé évoque qui est aussi une possibilité dans la pratique républicaine on ne l'a pas évoqué depuis le cours de l'émission mais sa question me permet de l'évoquer si le texte le gouvernement avait transmis un texte en mettant dans l'exposé des motifs qu'au moment où lui il avait élaboré le texte il n'avait pas encore eu le texte de la CDAO mais que par le même exposé des motifs il nous transmet le texte de la CDAO en disant que pour lui peut-être c'est le texte de leur texte il doit être étudié alors s'impose aux députés ou se pose aux députés une autre alternative cette alternative là c'est que le président de la commission demande l'avis des députés et qu'il y ait un petit comité mis en place en marge des travaux en commission ce comité là va rechercher le compromis sur le texte qui doit venir et qu'on doit étudier et c'est seulement quand ce texte revient à l'Assemblée nationale que nous pouvons l'étudier mais ce comité là il n'y a que le président de la commission ou même suggestion du président de l'Assemblée nationale ou suggestion du commissaire du gouvernement qui peut nous amener à dire la procédure n'est pas bonne semble un peu vicier mais trouvons un cadre pour aller harmoniser les processus avant de revenir à la commission ou à l'Assemblée parce que la commission ce n'est pas le principe du consensus qui fait foi c'est le principe du vote ainsi qu'en plénière c'est le principe du vote qui fait foi voilà allô oui bonjour bonjour oui on vous appelle comment je m'appelle Kodjo je m'appelle Yoko Yoko vous êtes en direct allez-y merci vous êtes j'apprécie comment ça va ça va monsieur Kodjo merci 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 mon cher bon dans tout cas je pense que la CEDAO a eu le jour de ce pas mais s'ils ne peuvent pas nous aider au moins il n'y a qu'à voir ce qui se passe ce qu'ils ont dit eux-mêmes dans la CEDAO dans toutes les positions c'est que le gouvernement c'est qu'ils refusent c'est le gouvernement qui est refus et pas la plate d'accès c'est sûr c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui ne peut pas faire ce que lui-même il a déjà dit il a l'intention de faire en appelant la CEDAO au secours il appelle quelqu'un au secours mais c'est à la question le bien-être c'est le président il n'y a pas le fait donc c'est le fait 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 je pense que vous voulez dans se réveiller et prendre l'heure et faire quelque chose à mettre continuer à marcher comme les Israéliens ont marché vous n'avez finalement pas de questions on a compris oui donc c'est tout pour encourager bien merci 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 nous avons eu une question sur notre page Facebook unis à la majorité au Parlement comment comptez-vous faire si vous n'acceptez pas le test du gouvernement unis n'a pas la majorité qualifiée qu'il faut pour que la constitution soit adoptée à l'Assemblée nationale je crois que ça aussi il faut qu'un certain nombre de nos concitoyens le sachent c'est bien beau de dire que unis à la majorité mécanique à l'Assemblée mais unis n'a pas ce qu'il faut pour qu'on trouve un consensus national sur ce texte là et je crois l'essentiel c'est si nous voulons le bien du Togo si nous voulons celui-ci défendre l'unir celui-ci défendre celui-ci le pays ne va pas évoluer vous oubliez nous sommes en crise mais si nous voulons le bien de ce pays si nous aimons vraiment notre pays et que nous voulons nous débarrasser des intérêts égoïstes des avantages personnels que nous pouvons tirer la seule lecture qu'en tant qu'homme intelligent nous pouvons avoir c'est que ce que vous êtes en train de faire là vous avez besoin de 4-5ème pour l'avoir unis seul n'a pas le 4-5ème donc il faut rechercher un consensus dans le cadre de ce consensus il faut voir les décisions qui s'imposent à nous c'est que nous-mêmes on est allé chercher la CEDAO et la CEDAO nous propose un arbitrage c'est à nous de prendre cet arbitrage là si nous voulons faire évoluer cet arbitrage on ne peut le faire que par consensus si on ne le fait pas par consensus le minimum sur lequel nous sommes obligés de répondre c'est l'arbitrage de la CEDAO voilà un autre auditeur allez au bonjour bonjour vous appelez comment ? c'est Cédric Hussain et ça mais allez-y depuis Babila bonjour maître d'église c'est pas maître d'église c'est Jean Kissi excusez-moi bonjour Jean Kissi merci merci tous les gens sont les mêmes n'est-ce pas je crois au niveau du rapport de l'espèce constitutionnaliste à l'une face à la première page il y avait un petit mot en bas qui dit que le présent rapport n'est pas définitif n'est pas et puis si nous voyons le communiqué de la CEDA en date du 18 novembre 2018 il a été dit que l'espèce constitutionnelle et son travail constitutionnel proposait des réformes constitutionnelles qui prennent en compte le mot de scrutin à deux tours pour l'élection présidentielle la limitation en deux la recomposition de la cause constitutionnelle et puis de s'assurer que les décisions du 31 juillet soient bien intégrées dans le projet de réformes constitutionnelles mais dites-moi que dit notre constitution est-ce que notre constitution dit que c'est la CEDAO qui devrait faire les propositions au niveau du Parlement aussi par les ministres pas les ministres le conseil au conseil des ministres le conseil des ministres peut le faire ou soit les députés pourquoi voulez-vous maintenant s'il vous plaît que ce soit la CEDAO propose en bafouant par exemple notre constitution expliquez-moi s'il vous plaît et même si n'importe quelle loi arrive au Parlement est-ce que vous ne pourriez passer au collègue que l'on y mette certaines choses en discuter et pouvoir les mettre amendées amendées pour que le soin soit calme pour que tout soit bien parce que que ce soit à nos populations nous sommes un peu particuliers de cette crise on a compris s'il vous plaît on a compris il va réagir à votre préoccupation merci d'abord ce que vous dites n'est pas à la première page du rapport on vous a dit qu'il y a des faux rapports qui circulent je ne sais pas pourquoi le minimum de sagesse ne vous fait pas accepter qu'il faut aller chercher le bon rapport vous savez vos amis vous introduisent beaucoup en erreur en voulant défendre farouchement un régime ce que vous dites là n'est pas la première page du rapport que moi j'ai devant moi et qui est le rapport qui fait foi la CDAO dit même que ce qu'elle a proposé là c'est ça qui fait foi ils le disent clairement dans votre lettre alors vous savez lorsque nous sommes dans le cadre d'un dialogue pourquoi êtes-vous allé chercher la CDAO si vous n'êtes pas en mesure de respecter les décisions d'un dialogue nous sommes dans une situation qui est en crise et vous voulez qu'on fasse quoi le chronogramme que la CDAO a proposé ne sort pas des principes constitutionnels si ça sortait des principes constitutionnels on ne le ferait pas est-ce qu'il n'y a pas des lois togolais qui proposent la manière d'aller aux élections et pourtant est-ce qu'ils ne nous tapent pas sur les doigts sur la manière dont la CDAO a dit d'aller aux élections nous disons quelle est cette je ne sais pas cette réflexion je ne veux pas aller plus loin et qui vous amène à dire que vous croyez que ce que la CDA propose c'est une carte au menu ce n'est pas une carte du restaurant Lapiroque ou du Beluga où vous choisissez ce qui vous plaît dedans et ce qui ne vous plaît pas vous ne choisissez pas voilà un peu ce qu'il faut aller dire je crois que je ne sais pas si tout le monde nous suit mais rapporter ce message que je viens de dire à vos chefs à vos patrons qui vous entraînent dans l'erreur quand vous parlez de carte au menu au niveau de la C14 il arrive aussi que vous avez les mêmes positions vis-à-vis de la CDAO si il y a une il y a certains de ces menus qui ne vous plaisent pas si il y a une objection sur laquelle nous avons refusé de respecter des décisions de la CDAO dites-le nous et peut-être nous allons nous corriger mais ce que nous nous faisons souvent c'est quand la CDAO nous apporte les résolutions et les décisions il en est de même le 8 août et il en est de même le 23 septembre à Conakry je n'y étais pas j'étais en Europe en ce moment alors quand nous avons des observations sur ça nous faisons nos observations et soit les représentants les facilitateurs ou la CDAO même note ses observations pour la prochaine fois y trouver une solution mais dire que nous avons refusé de respecter une des décisions de la CDAO je ne sais pas dites-le si vous le dites nous allons nous excuser nous allons nous corriger mais je ne vois pas le gouvernement était là le 23 septembre quand la CDAO a sorti son chronogramme pour les réformes si le gouvernement n'était pas d'accord le gouvernement devait le dire parce que la CDAO n'est pas allé le sortir du ciel la CDAO nous l'a proposé en présence des deux parties protagonistes et la CDAO nous a demandé de faire des observations nous l'avons accepté le gouvernement était le premier à jurer qu'ils n'ont rien à dire qu'ils vont se comporter se conformer strictement à ce que la CDAO nous dit et on nous a présenté l'expert nous tous nous l'avons accepté vous allez au marché vous revenez et vous venez rejeter les choses de la CDAO pendant que le pays est en crise et que les gens meurent et qu'il y a des blessés il faut arrêter il faut arrêter la récréation a assez duré là la question que les auditeurs sont en droit de se poser et que je pose moi aussi c'est que nous sommes à quelques jours des élections législatives le 20 décembre puisque le gouvernement tient à cette date de la CDAO qu'est-ce qui va se passer ? parce que là vous êtes en discussion en discussion difficile sur la question des réformes est-ce qu'on finira par avoir ces réformes avant le 20 décembre ? nous espérons et nous appelons tout le monde je crois que à la fin des discussions à la commission la dernière fois maître Isabelle Amégan a dit ce n'est pas que l'opposition n'a pas de proposition de réforme aussi l'opposition a aussi une proposition de réforme mais l'opposition ne l'a pas introduit parce que l'opposition ne veut pas sortir du cadre du respect des décisions et de la feuille de route de la CDAO alors ce que nous appelons c'est que tout le monde revienne dans la droite ligne de la CDAO on dit souvent chez nous il n'y a qu'à revenir dans le cadre des décisions de la CDAO et lorsque nous sommes d'accord tous ensemble de respecter les décisions de la CDAO de revenir organiser et les réformes et les élections dans le cadre de la CDAO nous commençons les tâches dans l'ordre de proposition de la CDAO la CDAO tient au 20 décembre oui mais si je dis si à la veille le 17 le 16 ou le 18 décembre nous voyons que les tâches ne peuvent pas être réalisées dans ces conditions là on fait recours à la CDAO qui peut intervenir la preuve en Guinée-Bissau la CDAO a modifié la date vous oubliez qu'il y a deux pays la Guinée-Bissau et le Togo qui sont dans le même cas et le cas de la Guinée-Bissau a été traité pendant que le président Ford lui-même était président en exercice de la CDAO et ils étaient venus en avril en avril ils ont imposé une décision à la Guinée-Bissau que la Guinée-Bissau n'a pas refusée ils ont imposé une date mais lorsqu'ils ont vu que la date ne peut pas être tenue alors eux-mêmes ils ont encore reporté la date mais qu'est-ce qui est bon pour la Guinée-Bissau n'est pas bon pour les Togolais parce que les Togolais sont les derniers de la CDAO nous allons au téléphone alors oui bonjour bonjour monsieur vous appelez comment ? oui allez-y je tiens à remercier le député Kissi pour ce travail d'explication que nous demandons à nos journalistes et quand ils viennent ils font autre chose il a une leçon à leur donner à la fin de l'émission il n'a qu'à le donner oui en fait moi je voudrais vous poser une question puisque vous interpérez les journalistes quelle est la situation ou quel est le tort des journalistes dans le débat politique au Togo puisque beaucoup de gens et ces vertus ont condamné les journalistes qu'est-ce qu'ils font les journalistes ? monsieur Pierrot j'ai des connaissances et quand les journalistes viennent au lieu de m'éclaircir ils me font tout pour me borner c'est-à-dire me rendre plus aveugle c'est ça qui m'énerve ils sont nous chargés de nous éclairer de nous édifier de nous donner des informations et d'aller les chercher si on ne les trouve pas mais quand vous écoutez les débats sur les radios je ne vais pas citer de radio mais ça énerve c'est-à-dire le plus de connaissances que j'ai là qui me perdent ça c'est ça qui m'énerve est-ce que vous savez que certains journalistes et la loi le permet la déontologie peuvent travailler pour des partis politiques ? ça ne voudrait pas dire de dire des sorties à la radio on doit dire des choses qui peuvent construire le pays c'est ça mon équilibre ok pour les deux questions il a parlé d'une marge de 20% qui ne complète pas et qui maintient le système en place quelle garantie il donne à ce suffrage de 20% peut-être ils sont dans l'armée ils sont les barons qui jusqu'à présent maintiennent le système RCT unis pourquoi on n'envoie pas ça c'est la première préoccupation la deuxième préoccupation j'ai comme impression il y a une TDAO pour les francophones et une TDAO pour les anglophones je m'explique sur la dernière décision qui est parue de Conakry on parle de co-qualificateur guiné on ne donne pas le nom du guinéen et là la décision des G5 se propose sur la la qualification du guinéen et là moi je vois derrière cette qualification la main de la France qu'est-ce que vous les T14 vous faites au niveau de la TDAO de telle enseigne que quand la TDAO vient en arbitrage il vient en arbitrage pour front c'est-à-dire voilà un habitif qui est incapable de sortir un carton rouge ou un carton jaune pourquoi cela est ainsi ? Merci oui allez-y oui alors sur les trois observations de notre auditeur vous avez discuté avec lui sur la question des journalistes moi aussi je suis d'accord que les journalistes doivent avoir une ligne éditoriale qui peut être proche du pouvoir ou proche de l'opposition mais est-ce que les journalistes ont le droit de mentir ou de pervertir l'histoire ou de tronquer l'histoire c'est ça le problème est-ce que c'est parfois est-ce que c'est pas des impressions parfois comment des impressions nous allons à un dialogue nous sortons le 31 juillet le 31 juillet on nous sort une feuille de route j'ai la copie de la feuille de route on nous dit que nous devons mettre en place une CENI inclusive un journaliste va sur les médias et dit que la CDAO dit que nous devons aller prendre nos quatre places à la CENI si nous ne le prenez pas c'est fini c'est foutu pour nous ça c'est une décision de la CDAO pourquoi vous ne voulez pas que les citoyens le relèvent parce que ces gens là ils créent quelquefois des situations qui créent des blessures qui créent des choses graves dans le pays mais demain mais ce n'est pas possible il y a parmi les journalistes des révisionnistes c'est-à-dire oui oui mais il y a des gens qui des faits se sont passés ils mentent que les faits ne se sont pas passés des gens peuvent aller vous dire que il n'y a pas eu de mort en 2005 ça c'est des révisionnistes mais je suis vous avez déjà entendu ça ah mais vous vous n'avez pas entendu qu'il n'y a pas eu de mort en 2005 vous n'avez pas entendu non mais je n'ai jamais entendu en tout cas moi j'ai entendu ça venant des journalistes j'ai entendu ça dans les couloirs d'une assemblée nationale une fois lors d'une législature je ne veux pas aller plus loin voilà parce que c'est des choses qui font mal alors sa deuxième question c'est la question de garantie la question de garantie se discute lors des dialogues moi c'est jusqu'à présent je l'exprime comme un souhait je le dis souvent je dis souvent aux gens que vous savez je fais une révélation je ne sais pas si quand je le fais les gens retiennent lorsque nous étions dans les premières années d'université Pierrot nous étions avec des amis que si je cite les noms beaucoup les connaissent parce qu'ils sont dans des métiers ils sont très célèbres aujourd'hui dans des métiers et alors à ce jeune âge là nous comme tout le monde fait dans sa jeunesse on cherchait des filles que nous même nous appelions en cette période et Kivio c'est un thème que nous avons créé et Kivi voulait dire en ce moment un métis issu d'un parent du nord et d'une maman du sud voilà un peu c'est ça que nous appelions c'était un truc pour s'amuser en ce moment alors on allait dans les maisons d'une fille et lorsque les mouvements ont commencé que nous même nous avions commencé le petit frère qui est un garçon nous a nous a posé la question avec les histoires de Baudier de la lagune de Baie cet enfant là je crois qu'il devait avoir 7 ans il nous pose la question qu'on nous dit qu'il y a le nord et le sud et il dit à sa maman maman est-ce que ça veut dire que dans la situation où on est là il dit dans la situation où on est là si ça se passe est-ce que ça veut dire que moi je vais aller avec papa au nord et que toi tu vas rester et que maman va rester avec grand soeur au sud mais je vous dis que cela m'a frappé dans tout le combat que j'ai mené et c'est pour ça que je considère que dans la lutte dans laquelle nous sommes il y a le grand compromis vous vous demanderez pourquoi certains disent ces gens là ils doivent partir et que dans les mêmes troupes certains disent qu'il doit avoir un grand compromis national c'est parce que leur histoire leur a montré un certain nombre de choses un certain nombre de présenteurs socioculturels qui m'amènent moi à dire qu'il faut cette garantie il faut un compromis dans le Togo où nous devons être demain ces gens là s'ils quittent le pouvoir doivent être présents dans les institutions et dans les administrations et s'ils reviennent demain et que nous retournons dans l'opposition nous aussi on doit être présents dans les administrations et dans les institutions ça voilà mon souvenir on y travaille en tout cas au niveau du cas on y travaille ardemment et je crois que c'est la dynamique qui est la plus entendue maintenant au niveau de la coalition maintenant il parle de CDAO anglophone et de CDAO francophone non mais quelquefois dans les décisions de la CDAO et dans les démarches de la CDAO il y a les mêmes choses qui sont bien respectées dans des pays anglophones comme dans des pays francophones mais c'est le Togo quoi c'est le cas particulier du Togo et du pouvoir que nous avons en place je vous donne un exemple le pays de Jean-Jouéa là comment on l'appelle le Libéria le Libéria le Libéria voilà vous vous souvenez qu'aux dernières élections au Libéria il y a eu le premier tour et après le premier tour il y a eu des problèmes qui ont failli amener des problèmes qui ont failli amener les gens même à retourner aux armes et c'est la CDAO qui a été au Libéria le chef d'état et Ford était même au Libéria et ils ont dit aux Libériens ils ont repoussé d'abord les dates malgré les lois que le Libéria a dans ces documents c'est eux-mêmes qui ont repoussé la date les deux ont accepté et ils ont amené les deux à un compromis pour dire que quels que soient les résultats qui vont sortir du second tour le perdant doit accepter et celui qui est gagnant doit tendre la main au perdant ça a été respecté ils ont prorogé ces dates malgré que ce ne soit pas dans leur constitution dans leur loi électorale ils ont accepté ils l'ont fait pourquoi les gens disent aujourd'hui eux-mêmes ayant appelé la CDAO pourquoi la CDAO doit nous proposer un avant-projet voilà un élément le second quand vous retournez un peu plus loin pour que le président Alpha Condé vienne au pouvoir qu'est-ce qui s'est passé après le premier tour il y a eu de graves problèmes entre le président Alpha Condé qui avait 18% et le c'est loup dans un dialogue qui avait 40 quelque chose pour ça et là aussi la CDAO leur a imposé de repousser la date du second tour mieux ils ont imposé un président étranger à la tête de leur CENI qui était en train de dire de travail c'est le président étranger qui a organisé les élections si je vous comprends vous souhaitez qu'on repousse la date des élections au Togo moi ce que je demande je demande le respect de la CDAO ce respect là veut dire qu'il y a des tâches qui doivent se faire jusqu'à l'arrivée des élections si ces tâches là sont réalisées avec une CENI inclusive avant le 20 décembre nous ne dirons rien mais c'est les tâches qui doivent amener aux élections ce n'est pas une date qui vient dans les urnes c'est les hommes qui vont voter dans l'urne c'est un papier que les gens mettent dans l'urne c'est une liste qu'on met et qu'on met et lesquelles les gens suivent si tout ça n'est pas respecté on ne peut pas avoir de tâches fétiches et le président Alfa Condé l'a dit en fait ça à plusieurs reprises ça on le sait aussi vous le savez merci que vous l'avez su oui j'ai une question d'un auditeur qui est en ligne lui il est il est quelque part dans le monde en réalité Donald Sossou il n'est pas au Togo il n'est pas au Togo en fait je ne sais pas Donald Sossou qui dit devant ce statu quo sur les réformes au Togo si le pouvoir fait un passage en force et organise les élections législatives le 20 décembre quelles seront les conséquences là ? elles seront graves elles seront graves d'abord les Togolais n'ont pas le droit de se taire de rester les bras croisés face à des coups de force du pouvoir la nation nous le demande et nous le commande même que s'ils font un coup de force électorale s'ils continuent ce coup de force électorale s'ils font encore un coup constitutionnel nous n'avons pas le droit de rester bras croisés ça c'est un mètre de deux ce que nous voyons et qu'on nous a révélé dans un certain nombre de chancelleries et que tout le monde sait et ça moi-même je le soupçonnais un peu mais quand vous analysez peut-être plusieurs n'ont pas cet élément c'est quoi ? c'est que ces élections là si les gens voulaient tenir le 20 décembre vont se tenir et les résultats vont être programmés peut-être janvier ou février avec la crise vont se programmer à une date qui serait exactement à un an de la prochaine élection présidentielle et entre temps il devait y avoir les élections locales mais monsieur Pierrot vous imaginez que le Togo puisse subir une crise qui fait un an 14 ans encore dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons 14 ans 14 mois c'est à dire que si les élections présidentielles sont à 3 ans des élections législatives les gens qui sont au pouvoir peuvent se permettre un certain nombre de choses mais la crise que nous faisons nous faisons des manifestations depuis un an mais vous imaginez que ces gens là aillent encore à des élections monocolores un coup de force unilatéral et que les Togolais vont continuer à protester jusqu'aux élections locales protester jusqu'aux élections présidentielles le Togo ne peut pas supporter le Togo ne peut pas supporter dans une période de 12 à 13 mois des élections contestées des élections aggravant la crise le pays ne peut pas le supporter et c'est pour ça que moi je crois en connaissant ces éléments d'analyse je vois mal ce pouvoir là nous conduire à ce coup de force électorale le 20 décembre allô mais allô bonjour bonjour Pierrot oui c'est Kanydek oui Kanydek oui allez-y en Europe qui suit bonjour bonjour monsieur Kanydek bon je tiens d'abord à vous encourager et puis vous féliciter merci bon mais moi j'aimerais répondre sur la dernière question de Kwame bon et la CEDAO a donné une feuille de route moi en tant que fidélien en l'Anda apparemment je vois que la CEDAO ne se montre pas garant et puis assumait sa propre feuille de route puisque au départ la CEDAO était fragilisée par le fait qu'elle a remis cette feuille de route à l'ordre d'être autorise pour sa mise en application et aujourd'hui si vous voyez la décision de la CEDAO elle ne va pas t'attendre moi finalement moi j'ai compris que cette CEDAO a été bien divisé par le président français Emmanuel Macron et aujourd'hui il y a une CEDAO des pays francophones et puis une CEDAO des pays anglophones cela vient expliqué par la rencontre que vous avez eue en Conakry et il y a une décision qui a sorti qui n'a même pas été signée par notre chef d'état qui est de l'espace francophone donc si vous ne voyez pas la chose de cette façon là on ne peut pas s'en sortir c'est là où moi je suis je vais en donner merci 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 Kain Deg vous savez nous en tant que responsables politiques acteurs en première ligne de la de la situation on ne peut pas commencer par se mettre à critiquer aussi vertement la CEDAO les citoyens ont le droit de réagir mais nous morts dans l'âme on a le droit d'avoir on a le devoir d'avoir une certaine retenue et une certaine sagesse ce n'est pas que dans le cheminement il n'y a pas des choses que nous considérons comme des trous dans la démarche ou dans le chemin mais nous sommes obligés puisque nous avons le contact de ces gens là nous sommes obligés de travailler avec eux nous sommes obligés de continuer par faire du lobbying voilà ce que nous sommes obligés de faire nous avons mis le temps pour comprendre que en fait la CEDAO met du temps il tarde et puis après il vient donner une solution quand même qui va dans le sens vous l'avez vu il l'a fait le 8 août il l'a fait le 23 septembre quand nous parlions de la CENI des 8-8 quand nous parlions de la question de la CENI inclusive il ne s'agit pas des 4 les gens étaient inquiets l'eau ou bien le lait abouillis sur le feu jusqu'à vouloir se verser dans le feu avant que finalement ils viennent réagir et quand ils sont venus ils ont réagi dans le bon sens la dernière fois quand ils sont encore allés à Conakry ils ont dit mais le 8e naturellement doit revenir c'est la CEDAO la C14 qui doit le désigner bon vous voyez il y a des avancées et puis il y a le dernier texte qui est venu il y a des avancées mais ils mettent une longue période on a l'impression que les avancées traînent on a même l'impression que tout a échoué avant qu'ils ne réagissent mais est-ce que c'est le mode de fonctionnement des organisations internationales peut-être mais ce n'est pas le fait de se mettre sur une radio en tant que responsable et de commencer à tirer sur eux ce n'est pas ça qui va arranger la situation mais vous parlez de bon sens mais la CEDAO tient toujours à sa date du 20 décembre puisque dans toutes ses correspondances elle maintient cette date mais est-ce que la CEDAO vous a jamais dit qu'elle ne tient pas à ses tâches non mais en fait puisque vous critiquez un certain nombre de démarches qui sont en cours dans le pays oui mais c'est ce que j'ai dit à partir du moment où la CEDAO tient à ce que toutes les tâches soient réalisées et même dit la date du 20 si à l'approche de la date du 20 les tâches ne sont pas réalisées conformément à la feuille de roue de la CEDAO c'est là où la CEDAO va réagir je ne vous comprends pas la personne a dit telle chose doit être faite à telle date telle chose doit être faite à telle date tout doit être fini pour que les choses se tiennent à telle date mais vous ne pouvez pas sortir de la feuille de route les tâches et ne maintenir que les dates dans la feuille de route les tâches ont le même degré et même un degré plus élevé que les dates qui sont dedans mais à vous comprendre c'est que la CEDAO finira par réagir à quelques jours du 20 décembre elle ne peut pas ne pas réagir bien merci nous avons un auditeur quelque part son nom c'est c'est Fabiola en fait il dit qu'il s'appelle Fabiola Fabre est-ce que vous pensez que le gouvernement et les autres citoyens du Togo vont attendre la reprise du recensement électoral le choix d'un président étranger à la CENI le redécoupage électoral et refaire la composition des CELI et CLC avant d'organiser un jour des législatives au Togo moi je ne dans le débat où nous sommes et dans la situation où nous sommes je ne suis pas dans entre guillemets est-ce que vous croyez que Pierrot si je suis dans est-ce que vous croyez que soit je serai dans une église ou bien dans un à la FIACPA peut-être quelque part à vos gants ou etc je ne suis pas dans le est-ce que vous croyez que je ne suis pas dans l'église je suis dans ce que je dois faire pour que les choses aillent dans ce sens toutes les chancelleries la CEDR tout le monde vous dit que c'est le peuple en fait qui sont en train d'accompagner si le peuple ne réagit pas vous savez la dernière marche gigantesque que nos amis ont fait le 17 le 17 novembre non oui le 17 novembre dernier vous savez qu'il y a moi j'étais en Europe c'est le même jour là le soir que moi j'étais revenu donc je n'ai pas vu ce qui est passé il faut être honnête vous savez qu'il y a des gens du pouvoir qui sont passés dans les chancelleries pour dire que la marche n'a pas réussi qu'il n'y a pas eu de monde alors que moi j'ai vu un certain nombre d'images sur les médias j'ai vu des commentaires même de la presse internationale mais il paraît que ça a démarré véritablement donc la mission des Togolais c'est que dans les prochaines manifestations dans les prochaines marches vous démontrez au pouvoir et aux yeux de la communauté internationale que vous êtes nombreux que c'est le peuple Togolais dans son ensemble qui veut les réformes que c'est le peuple Togolais dans son ensemble qui ne veut plus de coups de force électorale je dis que la prochaine manifestation à partir du moment où quelqu'un arrive à marcher même si c'est une canne qui lui permet de marcher si vous voulez vraiment réussir cette personne doit sortir avec sa canne là et se mettre dans cette marche ce n'est que comme ça que la CEDA on peut avancer j'ai dit sur les prochaines manifestations par exemple est-ce qu'on ne sait pas est-ce qu'on n'est pas suffisamment informé de la détermination de Togolais à avoir les réformes est-ce que les chancelleries internationales ne savent pas déjà que de nombreux Togolais sont déterminés à ce que des réformes soient réalisées au Togo mais ils le savent mais dans la situation où nous sommes quand vous avez un pouvoir aussi têtu et aussi réfractaire aux réformes mille fois vous devez mettre comment dire le métier sur l'ouvrage c'est pas comme ça on dit naturellement une question de Atou Matanvi il nous suit sur notre page Facebook pourquoi la C14 ne cherche pas à rencontrer le président de la CEDAO qui est Bouhari oui ce n'est pas que la CEDAO ne cherche pas à rencontrer le président de la CEDAO qui est Bouhari vous savez nous sommes dans une situation difficile où le président Bouhari non seulement fait face à une situation chez lui mais à des élections le président Bouhari en campagne électorale voilà aussi l'un des éléments dans cette campagne électorale qu'il trouve le temps pour vous recevoir c'est pas évident l'agenda des chefs d'état n'est pas comme ça où on peut tout le temps les voir je ne sais pas il y a cette illusion là qu'il faut essayer de s'enlever l'agenda des chefs d'état n'est pas aussi évident que vous puissiez les voir à tout moment ce n'est pas parce que nous n'essayons pas mais à l'impossible nul n'est tenu mais au-delà de toute chose ce n'est pas le bon raisonnement que nous allons tenir au président Bouhari en le rencontrant ce n'est pas ça qui fait modifier les choses qu'est-ce que le terrain dit qu'est-ce que le terrain recommande qu'est-ce que le terrain montre c'est que ça qui fait évoluer et la communauté africaine et la communauté internationale donc dans la balle et dans le camp de nous les Togolais notre seule mobilisation peut faire évoluer les choses surtout que ces gens sont en train de violer des lois de violer des dispositions du dialogue et que nous sommes dans le bon droit mais alors on doit avoir bon vent en fait parce que c'est nous qui sommes dans le droit et c'est eux qui sont dans le non-droit c'est eux qui sont dans les violations aujourd'hui dans 5 minutes cette émission va s'achever il y a un auditeur qui intervient également au niveau de la diaspora sa question porte sur justement la diaspora que dit les derniers tests à propos du vote de la diaspora puisque cette réclamation faisait partie des toutes premières réclamations des manifestations au Togo et que dit le test oui merci les tests disent que dans la mesure du possible nous devons faire en sorte que les acteurs doivent faire en sorte que la diaspora puisse voter dans les prochaines élections nationales à venir donc peut-être ça exclut les locales les élections nationales c'est l'élection présidentielle et les élections législatives voilà ce qu'on appelle des élections nationales ça veut dire que si on veut coller les décisions de la CDAO aux textes que nous avons au Togo et qui sont en vigueur chez nous dans les pays où il y a de grandes concentrations de diaspora il faut avoir des démembrements de la CENI dans ces pays parce que il n'y a que dans les CELI que les Togolais peuvent voter donc si dans une diaspora on doit organiser des élections on doit organiser au sein d'un bâtiment du Togo là-bas une CENI qui doit pouvoir prendre en compte l'enregistrement et l'enrôlement des Togolais qui doit pouvoir leur mettre en place des bureaux de vote qui doit pouvoir recueillir des candidatures donc cela veut dire normalement aussi que pour les élections législatives le découpage doit être revu pour que les Togolais de la diaspora puissent avoir aussi des sièges de députés parce que on ne peut pas aller dire à quelqu'un qui veut voter en France que quand il vote son vote doit être compté pour le candidat de Agou et ne doit pas compter pour le candidat d'Apaon et que ça doit compter sur le candidat de Labina pour ne pas compter pour le candidat de Toufelgou donc il y a la nécessité de clarifier ce côté-là et de voir est-ce qu'on doit faire le découpage en sorte qu'on puisse attribuer des sièges au regroupement de la diaspora est-ce qu'il doit y avoir un siège ou deux pour l'Europe un siège ou deux pour l'Amérique un siège ou deux pour la diaspora africaine c'est des trucs sur lesquels nous devons réfléchir il y a une question d'un auditeur pourquoi est-ce que vos huit membres ne prêtent-ils pas serment parce que nous avons besoin que toutes les décisions de la CDAO soient mises en oeuvre et que nous sachions les solutions qui sont faites que quand ils vont aller là-bas que vont-ils faire du coup de force électorale qui a été préparé jusqu'à ce jour il faut que ça soit clarifié quand ils vont aller là-bas qui quel va être le bureau puisque parmi ceux qui ont démissionné il y a même des membres de l'ancien bureau qui sont là donc il y a un bureau à recomposer quand ils prêtent serment dans normal quand on demande qu'une CENI inclusive dès que la CENI inclusive est installée prochaine étape c'est un président d'âge prochaine étape c'est la mise en place des bureaux prochaine étape c'est la mise en place des CELI prochaine étape c'est la mise en place des CLC prochaine étape c'est la formation des membres des CELI et des CLC avant que quoi que ce soit ne commence donc au moment ils vont rentrer dans la CENI il faut que tout ça soit clarifié par la CDAO ou bien par les acteurs qui sont là au moment ils vont rentrer en faisant un peu de fiction et de proposition nous sommes bientôt le 20 décembre c'est la date des prochaines élections législatives au Togo avec toutes les tâches que vous venez de décrire qui doivent être exécutées avant la tenue des élections vous les situez où les prochaines élections législatives ? merci je ne vais pas tomber dans ce piège autant la date qui vient là ne peut pas être tenue autant moi je ne vais pas fixer une date qui va être tenue je ne ferai pas de fétichisme de date je ne rentrerai pas dedans ce qui est essentiel c'est les tâches à réaliser le chronogramme a défini les tâches à réaliser et le chronogramme a même défini les institutions et organes responsables de la réalisation de ces tâches là ce qui est notre tâche au sein de la C14 on va le faire ce qui est notre tâche en tant que député je suis membre de l'Assemblée on va le faire ce qui est la tâche du gouvernement il faut qu'elle le fasse ce qui est la tâche de suivi de la CDAO il faut qu'elle le fasse en réalité la seule chose que nous devons voir ce ne sont pas les dates mais c'est les tâches la date ou toutes les tâches qu'il faut pour organiser de vraies élections seront réalisées à cette date là on pourra tenir des élections ce 25 novembre nous parlions de 25 décembre il n'y a pas très longtemps ce 25 novembre c'est la journée internationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes je ne sais pas si vous arrivez d'être violent vis-à-vis des femmes difficile 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 bon la violence faite aux femmes c'est quoi quand vous tapez votre petite fille ou votre petite soeur c'est la violence faite aux femmes si on la considère comme une femme votre soeur peut être non mais on peut corriger les soeurs et les enfants à la maison oui mais ça ça dépend aussi si vous prenez un gros bâton non mais soyons courts je crois que j'ai toujours je l'ai toujours dit je l'ai dit depuis longtemps moi j'ai un grand respect pour les femmes j'en suis un défenseur à cause de ma mère franchement ce que cette dame a été pour moi ce qu'elle a fait pour nous réellement je crois que c'est pas respect à elle que je demande que le respect soit tenu pour chacun chacune des femmes au monde et je le défends avec mon coeur et avec mon âme je crois que j'ai pour ma mère la même considération que j'entends par exemple sur le chanteur qui me met sans pour sa mère parce que vraiment elle est tout pour moi elle est je ne sais pas après Dieu et Jésus et tout ce que je crois c'est elle qui vient en fait merci beaucoup d'être venu Jean Kissi le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau député à l'Assemblée nationale cette émission elle s'achève ainsi merci à Vincent Slasboga Kudouya pour la mise en oeuvre technique je suis Piero Atiobé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada